Bonjour à tous amis la virtualité de la Sion Fusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le garage de Matsun et on va partir en simulation avec la MX-13 FL11, un véhicule très très sympa, très très efficace, super mobilité, excellent canon et très bonne balistique surtout. Un véhicule très très fun, déjà en RB, qui l'est aussi encore plus peut-être en simu quoique ça dépend ce que vous allez affronter. Alors je vous ai concocté quelques petits gameplays en simulation pour vous donner envie de jouer en simulation parce qu'effectivement pour moi c'est une évidence la simulation c'est quelque chose d'assez immersif voire de très immersif. On me posait la question mais Matsun, c'est quoi l'avantage de la simu ? Essaie de développer un petit peu. J'ai eu ce type de commentaire, bah oui la simulation c'est pour moi beaucoup plus immersif que la RB parce que vous avez la vue commandant, c'est à dire que vous allez vous retrouver juste ici au niveau de la vue commandant tout simplement, sortie de Tourelle et vous n'avez pas la vue la troisième personne ce qui fait que déjà vous avez moins de projections visuelles, vous pouvez voir un peu moins loin quand vous êtes sur une colline notamment. Et puis c'est beaucoup plus immersif, vous jouez aux jumelles et puis voilà. Moi ça fait des années que je joue à la simulation sur War Thunder. Alors évidemment si vous cherchez peut-être à fuir la RB parce que vous trouvez que c'est déséquilibré au niveau matchmaking et tout ça, la simu ça l'est pas toujours non plus équilibrée et c'est surtout vous allez rencontrer les mêmes véhicules que vous considérez tous OP et moi le premier, vous allez les retrouver aussi en simulation. Donc c'est vrai que ça peut être aussi frustrant. Moi là j'ai affronté, j'ai fait deux sessions avec la MX-13 et FL-11. Une première session où j'affrontais du très très lourd, c'est-à-dire des véhicules que j'avais du mal à détruire, notamment un véhicule que tout le monde connaît et redoute pour certains. Celui-ci par exemple, un KV1 sur bodybuildé, enfin voilà la version allemande capturée, qui est un véhicule extrêmement chiant à détruire, extrêmement compliqué. Dans la même genèse, vous avez ce véhicule là aussi qui est très complexe à détruire. Bref, donc du coup, que vous soyez en RB ou en simu, c'est un peu le même débat, vous avez rencontré des véhicules compliqués à détruire avec, à tort ou à raison d'ailleurs, parce que c'est une histoire d'équilibrage, le jeu n'est pas spécialement équilibré. Bref, en tout cas la simulation, moi je trouve ça très divertissant en fonction des BR bien sûr et en fonction des propositions. Alors la simulation ça se trouve par ici, vous avez deux listes de propositions, c'est-à-dire que là vous avez la liste des tiers les plus petits et la liste des tiers plus hauts qui sont proposés tous les 48 heures, je crois, ou 24 heures. Vous voyez, ça se termine dans 17 heures. Dans 17 heures, il y aura un nouveau listing. Dans ce listing, vous avez plusieurs types de nations. Là, c'est une nation alliée et une nation ennemie. Là, en l'occurrence, le FL1 se retrouve plutôt bien, bien top tier, on va dire. Donc là, on est en 5-0, mais on va affronter du Panzer IV F2. Bon, il y a quand même des Puma assez costauds, notamment, il est ici, le Slashcast qui est quand même assez violent. Vous avez des 75 assez violents du côté allemand, les Marder. Mais c'est assez équilibré, je trouve, à part tout ce qui est bien bis. À ce biais-là, c'est un peu chaud, je trouve. Donc vous allez piocher un petit peu ce que vous voulez jouer en nation, si vous voulez jouer américain, russe, britannique, français, et ainsi de suite. Et vous allez choisir, effectivement, le véhicule de votre choix et vous composez une petite line-up. Donc là, je me suis fait une line-up, MX-13, le M10, le M4 et un transporteur de troupes avec un canon de Beaufort. Bon, voilà. Que dire de plus ? C'est vrai que moi, j'ai tellement l'habitude de jouer en simu. Évidemment, il faut regarder un petit peu les listings et maîtriser les silhouettes des véhicules. Notamment, là, c'est assez simple. En l'occurrence, si en face de vous, vous avez des véhicules avec des silhouettes cubiques type Marder et compagnie, ce sont évidemment des méchants. Après, vous avez une solution. Si vous voulez savoir si c'est un allié ou un méchant, vous balancez un petit coup de mitrailleuse pour voir si ça fait des petits hits ou pas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu la base, effectivement, de maîtriser un peu les silhouettes des véhicules. C'est comme dans l'aviation. L'idéal, c'est de savoir sur quoi vous allez tirer. Et c'est l'avantage de la simu, c'est que vous avez toujours un doute. Donc, vous prenez le temps de tirer. Vous prenez votre temps avant de savoir, voilà, est-ce que c'est un allié ou un ennemi ? Donc là, en l'occurrence, dans cette session-là, il n'y a pas trop de doutes. À part, effectivement, le premier et un autre gameplay que je vous ai fait, vous avez effectivement du KV1C. Là, on peut avoir un doute de loin avec un KV1 classique. Voilà. Que dire de plus ? Moi, ce que je trouve le point fort, c'est que le gameplay est un petit peu plus lent, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'en fonction du BR, c'est vrai que des fois, les joueurs maîtrisent aussi très bien le sujet. Ça va assez vite. Mais en tout cas, le gameplay est un peu plus posé. Les gens prennent un peu plus le temps. C'est un peu moins expéditif dans le sens où il y a de l'aviation. Mais bon, quand les mecs balancent des bombes, ils sont en simu, c'est plus compliqué, on va dire. Même s'il y a des très bons joueurs en aviation simu. Et un peu, voilà, un petit peu le ressenti que je peux avoir en simu. Moi, j'ai passé beaucoup d'heures en simu. Je me suis beaucoup amusé sur ce mode de jeu. L'inconvénient, c'est que des fois, il y a des listings qui ne vont pas vous convenir. Et c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est pour ça que moi, je n'y vais pas tout le temps. Et en fonction des heures, vous n'avez pas de... Vous avez des serveurs qui ne sont pas dispo. C'est très compliqué. Notamment, des fois, il y a des nations qui voulaient jouer. Il y a tellement de demandes que c'est un peu compliqué. Vous allez jouer, par exemple, les Allemands. Parce qu'il y a trop d'alliés qui veulent jouer alliés. Et ça, c'est le côté chiant. Notamment, en très haut tiers, des fois, c'est vrai que moi, j'aimerais bien jouer plus le... Par exemple, le Charles Leclerc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes sur les alliés. Donc, je me rapatrie sur les rues et vice-versa. Voilà, voilà. Que dire de plus ? Bon, après, la grande différence, c'est que vous avez effectivement cette vue. Tout simplement, chef de char. Vous avez un parallaxe. Parce qu'effectivement, votre optique, elle est ici. Donc, vous avez une différence. En plus, là, on l'a vraiment. C'est assez évident. Donc, vous avez un parallaxe. Je vous invite à aller voir sur Wikipédia ce que ça veut dire. C'est que vous avez une différence entre votre optique. Parce que l'optique, elle n'est pas alignée sur le canon. Tout simplement. Donc, vous avez un système de parallaxe. Donc, il faut compenser ça en vue tireur. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte que vous avez une petite différence. Sur certains véhicules, c'est plus marqué que d'autres. Évidemment. Voilà. Ça, c'est la grande différence. Et puis, la balistique qui n'est pas... Et j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup plus de ricochets en mode simulation. Parce que là, ça fait longtemps que je n'avais pas fait autant de sessions en simu. Il y a pas mal de ricochets. Et tant mieux d'ailleurs. Enfin, des fois, c'est un peu chiant. Bon, sur ce, on va partir en gameplay. Je papote beaucoup. Mais là, c'était un petit peu l'aparté pour les gens qui débuteraient sur le jeu et qui voudraient tester un peu la simulation. Alors, évidemment, je vous invite vraiment à aller jouer en bas BR. Donc là, on est sur du petit BR. Mais il y a des joueurs très bons en petit BR. Il ne faut pas se leurrer non plus. Mais ça vous permet un peu de tester. Ça ne coûte pas très cher. Et puis, ça permet de se tester un peu. Voilà, voilà. Allez, let's go. C'est parti. Allez, on est parti. On est sur Karelia. On va spawn à gauche. Et on va aller sur la colline, tout simplement. Je pense que c'est le meilleur plan à faire. Comme ça, on va aller détruire les mecs qui vont sur C et qui vont monter sur B. Bon, ça, c'est la théorie, bien sûr. Voilà, il a une super mobilité, hein, cet AMX 13. C'est un chassis qui est bien dynamique. En plus, c'est un véhicule de profil bas, assez discret. Comme j'avais évoqué précédemment, son bloc moteur. Il y a déjà de l'artillerie, hein, qui tombe sur la colline. On est déjà attendus, les gars. On va faire attention. Le bloc moteur à l'avant est fait office de plein d'âge espacé. C'est assez efficace. Et la tourelle est assez troll. Ça ricoche souvent. De temps en temps, bien sûr. Alors, il est excellent à courte distance, hein, ce véhicule. Il est très, très bon à courte distance. En termes d'engagement. Longue distance, sa balistique n'est pas terrible. Son canon tire vraiment très en cloche. Il y a du monde sur C. Il y a un mec, là. Ah, j'ai pas la dépression. C'est le problème de sa tourelle, hein. Ouais, il est juste là. Panzer 4, F2. Ça, c'est redoutable. Ça perce bien. On perce 104 mm de blindage, hein, à 10 mètres. Beaucoup moins qu'un F2, hein, notamment. Donc là, c'est vraiment la super, super bonne position. Comme ça, on protège le corridor. Parce qu'il y a toujours du monde qui passe dans ce corridor-là. Je vois pas grand monde, là, pour le moment. Ça fait du bien de retourner un petit peu à la simu. Puis j'avais très envie de vous en partager un petit peu. En plus, là, c'est du French en simulation. Donc ça, c'est cool. Oh, il y a de l'aviation, on l'entend. Bon, là, pour le moment, ma team fait le boulot, hein. Alors, les aviateurs en simu, faut pas... Oh, il y a un mec sur C, là. Ah, une DCA. Ah, j'ai pas l'élévation. C'est le problème de la tourelle au silence. Ah, c'est bon. Oh, il y a le parallaxe. Je sais pas si vous avez fait gaffe, hein. Faut compenser, hein. Faut compenser légèrement. Ah, ouais. Ça m'étonne pas. Il y a souvent des joueurs qui se mettent ici. Ah, Carrelia, c'est une map... Une des premières maps du jeu. Qu'est-ce qu'on a pu la jouer, cette carte. J'entends un moteur à gauche, là. Ouh, il y a un truc qui va sur... Ah. J'ai cru voir passer un truc. On tombe vachement bien les moteurs, hein. À l'époque, sur Carrelia, on pouvait aller de l'autre côté. Ouais, ils sont juste là, hein. Alors, vous voyez, il est juste ici. Je le vois, là. Enfin, je le vois. Je vois un truc qui bouge vers la végétation, mais... Ah, trop bas. Dommage. Un Puma. Alors, ceux-là, ils sont redoutables, si on peut, les Puma. Très bonne mobilité, très bon canon. Ah, faut compenser à fond. Ah, je ne tire pas très bien. Il y en a deux, en plus. On voit, il y en a qui s'est fait sortir. Ça gronde derrière moi. Hop, là. Je ne sais pas d'où ça vient. Je viens de prendre un tir. Ça a ricoché. Elle est juste là, le Puma. Je vais l'avoir, vas-y. Voilà. Il s'est fait sortir. Ok, très bien. Attends, il est allié, ouais. Il m'a foutu le doute, le... Le Chromewell, là. Ils sont sur C. Oui, un Puma, juste ici. J'ai fait son pilote arrière. Voilà, c'est bon. Alors, la balistique est... L'obus est très bon, hein. Il a pas mal d'explosifs. Quand ça rentre bien, ça détonne. Et en général, c'est get off. Ça fait exploser. C'est un très, très bon obus. Oh, ils sont juste là. Il y en a un chasseur de chars. Oh, ils sont deux. Voilà. Ah, mince, ça ne passe pas. Oh, c'est de l'ouvre à voir, là. Oh, mais quoi ? Je le passe pas ? C'est quoi ce bord... Ce truc ? Ouais. Ouais, là, j'ai un peu abusé. J'ai été trop gourmand, là, je pense. Je suis surpris de ne pas avoir pénétré le chasseur de chars italien, là. Je ne sais pas ce que c'est. Pourtant, je perds 105 mm de blindage. Et là, on n'est pas loin. Ah, c'est le volumétrique, on va dire. Il a le bon dos, le volumétrique. Allez, on va respawn en FL-10. En FL-11, pardon. Pas cesser à battre. Bon, là, ce qui est bien, c'est quand vous démarrez, vous voyez tous vos alliés. On est bien indisposé. Ouais, ce petit véhicule, il est un régal en simu, même en RB, ça reste un bon tank. Il est très rigolo. Profil bas, super mobilité. Il est troll, en plus. Ça, c'est un allié. Il y a mes alliés qui sont tous là. Donc, j'imagine qu'ils sont dans le corridor. On va jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez vous replier, tirer vite et... Ouh, ils sont là. Kassos. Bon, là, j'ai eu pas mal de chance. J'ai fait un petit ricochet. Bon, j'ai fait le bloc moteur, mais je n'ai pas fait beaucoup de dégâts. J'ai eu le cas où j'ai eu du mal à détruire les Panzers avec ce véhicule. J'avais tendance à ricochet et pas pénétrer les Panzers. Ouais, bizarre. Bon, KV1C, c'est normal. Oh ! Le coup de chance, l'artillerie qui fait le Panzer 3M. Ah, j'ai du mal à les détruire, les Panzers 3M et compagnie. Il y a du monde, là, j'entends le moteur. Ouais, il est en train de monter. Chasseur de char italien. Bon, voilà, mon gars. T'avais aucune chance. Déjà que t'es pas très rapide. Alors, vous avez trois respawns en simulation, je ne l'ai pas précisé pour les débutants. Mais vous avez trois respawn tanks, voire aviation, en fonction de l'avion, bien sûr. Oui, il y a un Panzer, là-bas, qui se balade. Entre A et B. Vraiment ? Ouais, c'est un Panzer, ça. Oh, c'est bon. Là, on entend beaucoup de bruit moteur. C'est difficile de savoir... Ça va revenir, là. Ça revient, ça revient. Aïe. Ouf, ils sont deux. Le j'touc, d'abord. Allez, vas-y, recharge, recharge, recharge. Il s'est pas pas vu, ici. Bon, heureusement que le P40, il est lent. Il est super blindé, d'ailleurs, le P40. Il y a encore un autre bruit moteur, là. On va attendre un petit. Il reste du monde, hein. Il reste du monde. Ça revient ? Sérieusement ? Maintenant, la pression ! La victoire est presque à nous ! Je suis sur une pierre. Il ne m'entend pas, il ne me voit pas. J'ai coupé mon moteur. Il va falloir prendre son temps, on est en 6 mûres. Ah ouais, il y avait un mec, là. Le 105 italien, il a explosé, comme... Il y a un mec juste là. Le 105 italien, décidément. Voilà, ça passe, hein. Allez comprendre. Non, c'est en 75. Bon, là, ça a commencé à être bon, là. Ça sent la grosse game. Même si on... Oh, il y a un mec juste là. Aïe. Oh, ça a été chaud, là. Il a ricoché, je ne l'ai pas touché. Oh, alors toi. Ah ! Excellent. Panzer 3L, je lui saute dessus. Ah, par contre, je suis complètement track, ça. Ah, qu'est-ce que c'est fun, ce bain, franchement. Le pot, il n'a pas dû comprendre. Bon, là, c'était vraiment pour le fun et le plaisir. Oh, c'est bon. On a bien réparé. Ah, il doit être furieux. Ah, c'est quoi, ce trou, là ? Je n'avais pas fait attention. Il doit être furieux. Un petit coup de smoke. Oh, il y a un truc, là. Non. Ah, si. Allez, hop. Panzer 4F2, au passage. Oh, je n'avais pas vu les gros trous de modélisation, là. Ils sont moches. Bah, 11 destructions, ouais, ça y est. C'est une bonne game, je confirme. En plus, là, on a un BR favorable. Ça, c'est cool. Ils ont pas dit de derniers mots, hein, les mecs. J'ai deux alliés qui viennent d'être détruits. Bon, c'est un carnage, hein, cette game. Bon, ça fait plaisir, hein, de faire un peu de simu, de partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Après, vous n'êtes pas obligés d'aller d'aimer, hein, je peux comprendre, mais ça change un petit peu de l'ARB. Ah, ça revient, là, encore une fois. Bon, le corridor, il lâche pas, hein, les mecs, hein. Allez, petit, tu peux le faire. Ah, ils me cherchent, hein. Là, je crois que je les ai un peu agacés, les mecs. Il y a un vrai trou. Ah, ouais. Ok. Bon, on refait comme tout à l'heure. Je saute dessus, pour le fun. Allez, on le tente. Ah, j'hésite. J'hésite, j'hésite. Allez, go. Yeah ! Ah, non, je l'ai pas eu. Ah, je l'ai pas eu du tout. Ah, il est costaud, hein, le P40. Bon, bah, de toute façon, c'est la fin de game, c'est pas grave. Vas-y, tue-moi. Ah, il est costaud, ce P40. C'est incroyable. Bon, très belle partie, malgré tout. On s'est bien amusé, c'est ce qui compte le plus. 11 destructions. Ça, c'est cool. J'espère que ça vous aura plu. Allez, serveur, c'est quand tu veux. Ah, ça rapporte un peu de chou. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...